Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, merci d'être là, mon nom est Joanne. Alors je tarive ce matin avec mes revues Digitalité Québec, j'ai pris un petit peu de retard, comme on sait, avec le 100 jours. Alors j'ai ici celle de juin, celle de juillet et août, je suis contente, c'est un numéro double, alors j'étais un petit peu moins en retard que ce que je pensais dans ma tête. J'ai aussi deux Alive que j'ai pris ici, juillet et août, et Alive c'est la revue qu'on m'a dit, la version anglaise du Vitalité Québec, mais il y a beaucoup plus de pages, beaucoup plus d'images dessus et d'articles, pas dessus mais dedans, et d'articles, alors je les ramasse, et de temps en temps je travaille avec aussi. Mais ce matin, ce que je vais faire, c'est de travailler avec la revue du mois de juin, le Vitalité Québec. Alors ça va être encore la fête des pères. Ben oui, on est un peu plus tard, mais c'est la fête à tous les jours. C'est comme les mamans, c'est notre fête à tous les jours. Alors j'ai eu une belle surprise dernièrement parce que j'ai Nathalie, bonjour Nathalie Tremblay, qui a fait un collage Vitalité avec tout plein de beaux mots à mon endroit. Écoute, j'étais mais vraiment très émue. Alors ce que je vais faire, parce qu'on travaille vraiment différemment, même si on arrive, admettons que tout le monde, on prend la même revue, on va arriver à des résultats tout à fait différents. Et c'est ça qui est intéressant, de travailler avec une même source. Et je vais te mettre dans la description le lien vers sa vidéo. Alors tu pourras aller voir ça et t'amuser aussi. Écoute, si tu trouves une revue, je sais qu'elle, elle a trouvé d'autres sortes de revues. Un, que je ne me rappelle pas le nom, là, là, dans ma tête. Une autre sorte de revue qu'elle a trouvée dans un magasin d'aliments naturel, je crois, et qui était proche de la caisse. Alors des fois, il ne faut pas se gêner pour fouiner et regarder. Il y en a qui ont payé comme un dollar, je crois. Alors ce n'est vraiment pas dispendieux pour avoir des objets, des images pour travailler, pour s'amuser. Donc je ne l'ai pas regardé encore. Réveille ta libido, ben oui, toi, avec la canicule, ça va bien. Alors non, elle est passée, la canicule, on est rendu à autre chose. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on ne prend peut-être pas assez le temps. C'est ça que j'ai vu aussi avec la vidéo de Nathalie. Écoute, oui, c'est tellement important, votre présence. Merci, merci infiniment d'être là, de vos commentaires, de vos petits pouces comme ça, tout ça. Moi, c'est ma raison d'être, c'est de t'inspirer à faire des choses et à être créative. Alors, ça peut être avec le collage, mais peut-être qu'en voyant ça, ça va t'inspirer pour, je ne sais pas, faire un chapeau en paille. Regarde, on ne sait pas, ça peut être toutes sortes de choses. Alors, donc, ma raison d'être, c'est ça, c'est de t'inspirer à utiliser ta créativité et à t'amuser. Alors, et ne pas avoir peur parce que c'est juste des images, on peut les déchirer. Donc, merci infiniment. Et je vais regarder. Donc, j'ai ma revue ici de juin. Je me suis sortie deux petits cartons parce que moi, j'aime bien travailler sur des cartons blancs. Et c'est personnel. Tu peux travailler dans ton journal aussi. Tout est correct. Alors, j'ai mes ciseaux ici. J'ai mon couteau. J'ai mon magnifique bâton de colle. Tu le sais comment je les aime. Mais j'en ai un pareil au cas où. J'ai mes petits collants ici que moi, j'aime bien utiliser. Et j'ai mes ciseaux exprès pour mes collants. Alors, j'ai tout ce qu'il faut. Et je vais commencer, mettre ça de côté, et commencer à regarder cette revue. Moi, je l'aime bien ce chapeau-là. Je trouve ça cute avec ses lunettes ici. Donc, peut-être que je vais faire quelque chose avec ça. Je ne sais pas. Et puis, on peut soit feuilleter. Moi, j'aime bien toutes les regarder. Ça fait peut-être des idées et des associations dans ma tête. Mais on peut les découper au fur et à mesure qu'on les regarde. Écoute, tout est bon. Tout est bon là-dedans. J'avais une petite face. Mette en arrière, je pourrais y mettre les lunettes par-dessus. C'est ça que ça m'a fait penser ici quand je l'ai vue. Elle a une petite face un peu trop petite, par exemple. J'aime bien toutes ses mains ici. Ça fait une montagne. Tu vois, ça fait une montagne. Ben oui. Je ne sais pas si on l'entend. Cookie! Ah tiens, on en a eu une belle grosse face ici. Je pourrais faire quelque chose avec le chapeau et avec ça. Ah oui, donc? Ah oui, donc, tout de suite, le monsieur ici. Je viens de voir quelque chose dans ma tête avec ça. Ah tiens. Là, elle est plus grande. Alors, si j'enlevais la couverture pour voir les mesures. Ça, c'est intéressant parce que lui, il est de côté, puis lui, il est de face. Alors, j'aime le contraint, c'est que ça n'a aucun bon sens. Je trouve ça intéressant. Intéressant de jouer avec le non-sens. Où est-ce qu'elle est, hein? La petite madame. Je vais le voir donc. Non. Oui, des fois, il faut regarder, hein, des deux côtés. Toujours. Bon, je l'ai perdu. Ça, je n'ai pas vu ça tantôt. Je suis passée par-dessus. Bien oui, je suis passée par-dessus ce beau couple, là, ici, qui est tout flou comme ça, là. On sait pourquoi. Ça va avec le titre du début. Alors, je suis passée par-dessus ça. Elle est ici, tiens. Ça pourrait être elle aussi. On va le voir. Je pense que je vais commencer avec ça, parce que ça me tente de jouer avec ça, ce matin. On dirait que ça fait longtemps, hein? Oh, regarde ça, c'est beau. Ouais, elle est toute faite, comme ça, je le mange, hein? C'est quoi que je le fasse? Ça, c'est une autre histoire. Je sais pas que je suis pas douée, c'est juste que je m'y arrête pas vraiment. Alors ça, ici, j'avais envie de jouer avec ça, donc, je vais commencer. Ça fait beaucoup de petits morceaux à découper, hein? Alors, on va y aller doucement. On est pas pressés. Alors, dis-moi donc, comment se passe ton été, toi? Toi, la mienne, elle est tranquille. C'est pas nouveau. C'est pas mal une petite vie tranquille que j'ai, moi. Mais quand même, il y a eu l'exposition en juillet qui nous a tenus pas mal occupés. Et là, j'ai déjà commencé, parce que, oui, j'ai pris la décision de recommencer en juillet prochain avec le Salon des artistes. Alors, j'ai déjà plein d'idées dans ma tête pour faire des choses un peu différentes, je te dirais. Alors, j'ai commencé à travailler ça. Je le sais que si toi, t'es en Europe, ça va être toujours aussi loin pour venir. Alors, je te ferai, comme j'ai fait cette année, une petite vidéo pour vous la montrer. Je me suis trouvée pas mal bonne, parce que moi, j'ai de la misère à filmer à l'extérieur et avec du monde autour de moi. Et c'est ça. Là, cette fois-là, je l'ai tout fait. Et c'était vraiment drôle, parce que je l'ai fait en direct, et je suis pas habituée de travailler avec le direct, hein? Je sais pas si je t'ai compté ça. C'est vraiment pas dans ma nature, tout ça. Et, écoute, je vais te raconter. Je pèse sur le bouton direct, hein? Et dans ma nature de bélier, je pars. Alors, je filme tout ça, je placote, j'en ai pour 5 minutes. Je te montre tout ça, ici et ça. Et là, je recule pour faire le gros plan. Et je pèse sur arrêté. Et là, ça fait 3, 2, 1, go! Vous, vous êtes en direct. OK! Alors, j'ai recommencé. Et j'en ai ri pendant 3 jours de moi. Alors, si tu as déjà fait des directs, tu comprends de quoi je te parle. J'ai vraiment ri de moi. Et, bon, c'est le secret de la santé mentale, hein? Rire de soi. Alors, je me suis trouvée vraiment drôle. Et, c'est ça. Et là, je viens de rire moins, parce que je viens de me dire, mon Dieu, il va falloir que j'enlève l'intérieur. Bon, peut-être. Ben oui. Ça va être long, ça. Surtout qu'on parle et on coupe en même temps. Et je me rends compte que je suis loin de la perfection quand je parle en même temps. C'est un petit peu difficile de tout faire ça en même temps. C'est la moustache de Movember. C'est la moustache de Movember. Ça fait des petits morceaux. Oups! Ça, il n'a pas trop parlé. Ben, je ne vais pas tout y couper les poils de travers, tu sais. Puis là, lui, il n'est pas sur mon bord. Moi, je suis droitière. Alors, ici, peut-être que je travaille avec la patte gauche. Puis, ben ça, on n'est pas très habile à gauche. On est plus à droite, à droite, justement. Alors, voilà. Pour tout de suite. Oups! Ça ne va pas au bel avec ça. Alors, ça va faire la job. Et j'ai coupé mes ongles hier. Est-ce que tu fais ça, toi, du collage et de couper les ongles? C'est comme... C'est comme si cela... Ça rend la vie difficile le lendemain ou dans les jours qui suivent. C'est un détail qu'on ne pense pas, hein? Mais ça fait toute la différence pour ramasser nos petits bouts de papier. Bon, OK. On va se contenter de ça. Non? Oui, oui. OK. Bon, alors ça, je trouve ça drôle. Hein? Regarde, ça n'a pas de bon sens. Tu vois, ça dépasse partout. Regarde. Je trouve ça drôle. Intéressant. Puis, elle, elle aussi, ça pourrait être intéressant de... C'est une petite affaire trop grosse, sa moustache. Ou sa tête est un petit peu trop petite. Je mets mieux sur le garçon. Même si ça n'a aucun sens, là, pour l'instant. J'ai l'impression que ça va être ça. Et j'aime bien qu'il reste bleu, ça, là. Est-ce que je vais les laisser bleus? Je pense que je pourrais les remplacer par quelque chose d'autre. Et puis, lui, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, on va commencer par écouper l'intérieur des lunettes. Et trouver quelque chose pour mettre à l'intérieur. Regardez si je suis dans le cadre, là, quand même. Même si c'est moins intéressant parce qu'on regarde couper, là. Mais, il faut bien le faire. Si je veux mettre quelque chose dedans. On dirait que ça fait super longtemps que je n'ai pas fait un petit collage comme ça avec vous autres. Et puis, depuis les 100 jours, en fait, on a fait beaucoup dans les 100 jours. Puis, après ça, j'ai pris une petite pause. Qui n'est pas tout à fait terminée. Je viens de recommencer mon défi de Scrabzine. Là, j'en ai commencé un cette semaine. Je faisais un petit bout de temps aussi que je n'en avais pas fait. Et ça fait du bien. S'arrêter, hein? Un petit peu. Bon. Ce n'est pas très beau. Ça va faire la job. Oui, on a ça, hein? Un matin, je fais la job. Bon, OK. Pardon. OK, on a l'air. Bon, on a l'air. Bon, alors ça, c'est une chose. Alors. C'est sûr que je ne vais pas garder ses yeux en dessous. Tu me connais. Mais je vais trouver quelque chose pour mettre en dessous. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en dessous? Ça, c'est intéressant, la verdure ici, là. Ou sa façade. Ah, regarde. Ça, ça pourrait être bien. Oh, tu ne vois rien. Excusez. Ça, ici, là. Ça pourrait être bien. Ensuite, est-ce que j'aurais mieux que ça? Ah, je les ai en plus gros, ici. Mais ça, manger des fleurs. Mais ça, je trouve ça intéressant. Ah, c'est ces deux-là, ici, là. Regarde, ça me semble qu'ils sont pas mal, le bon format. Hein, ouais, ouais. Mais là, oui, ben oui, c'est ça que tu dis. Il faut qu'on coupe tout le tour, là. Oui, oui, oui. C'est sûr. Alors, on va faire quelque chose. On va utiliser notre magnifique bâton de colle. Je vais juste faire poser une feuille. Sur laquelle tu vas lire. On va lâcher ça. Oui, parce que j'utilise ça, finalement. Ces fleurs-là. Alors, mon bâton de colle. C'est un petit peu le bordel, ici, ce matin. Tu ne le vois pas, toi, mon petit bordel. Mais il est assez impressionnant. Et là, pendant que ça, ça va sécher, on va faire autre chose. Je le laisse sécher pour couper alentour. Et, euh, lui, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben là, je ne vois plus rien. Mais on va y couper le tour. Ce que je me demande, c'est si j'enlève cette partie noire, là. C'est ça, ma question, à laquelle je n'ai pas de réponse pour l'instant. C'est ça. Quand je coupe de cette façon-là, je ne vois pas où je vais, même si tu vois mon barre ici, comment il n'est pas joli, comparé à celui-là ici, tu vois bien. Alors, si je coupe sur l'image au lieu de couper sur la bordure, c'est plus joli, mais je ne vois pas où je vais. Hop, donc je garde, tu sais, ça me laisse des petits bouts blancs là ici, alors j'ai perdu mes ciseaux, ciseaux, voilà, alors on va l'enlever autrement, voilà. Voilà, c'est ça que je me demande, est-ce que j'enlève ce morceau blanc là, pas blanc mais brun ici là, en laissant ça en haut et en enlevant ça en bas. Non, ça me tente, mais à moins que j'irais comme ça. On va essayer de voir. Si on n'aime pas ça, bien on est foutu. Mais non, il faut se faire confiance. Je ne suis pas sûre que j'aime ça en fait, mais bon, c'est fait, c'est fait. Ça, je trouve ça drôle, donc ça dépense. Puis là, est-ce que ça, ça a suffisamment séché? On va essayer. 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 C'est parti. 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 C'est parti.